Merci Madame la Ministre. Pour le groupe La France Insoumise Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, Monsieur Emmanuel Fernandez. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée sont des libertés fondamentales à valeur constitutionnelle. Elles font de nous ce que combattent les terroristes islamistes et ceux d'extrême droite, des militants des droits imprescriptibles de l'être humain. Les périmètres de protection antiterroriste ont été reconnus par le juge constitutionnel comme attentatoire à ces libertés fondamentales. En octroyant aux autorités administratives la prérogative d'installer des barrières de filtrage, de contrôle et de fouille, ces dispositions soumettent l'exercice des libertés et des droits fondamentaux à un régime d'encadrement préventif. Les personnes ne feront pas l'objet de ces mesures parce que leur comportement s'avère répréhensible pénalement, mais simplement parce que les autorités administratives feront planer indistinctement sur ces personnes un soupçon. Depuis l'instauration de ces périmètres en 2017, qui devaient être initialement provisoires, près de 1000 périmètres ont été instaurés en France. Pour les Jeux olympiques, ces périmètres vont être généralisés. Dans le cas des épreuves et des grandes cérémonies, on peut entendre évidemment que ces périmètres soient déployés aux strictes endroits où se déroulent des événements, dans la mesure où ceux-ci seraient visés par des projets d'attaques terroristes. Cependant, pour ce qui est du parcours de la flamme olympique, selon Thierry Mata de la DGSI, on n'a pas documenté, on n'a pas étayé de menaces particulières. Pourtant, le gouvernement n'a eu de cesse de pointer la menace sur ce parcours, la menace de mouvements, de contestations et de revendications susceptibles de faire émerger des actions à forte visibilité médiatique. Il s'agit d'une note du ministère de l'Intérieur adressée au préfet le 28 avril 2023. Il est évident que ces périmètres de protection antiterroriste ne peuvent être employés pour lutter contre ce type d'action. C'est pourtant malheureusement ce qui s'est déjà passé l'année dernière dans votre répression des manifestations contre la réforme des retraites. Alors, quelles garanties pouvez-vous nous apporter pour que les périmètres de protection antiterroriste ne soient pas dévoyés à d'autres fins que la lutte légitime contre des projets terroristes ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Merci pour votre question. Alors, non, les périmètres CILT ne sont pas généralisés. Ils sont au contraire dessinés de manière extrêmement rigoureuse avec toutes les cartographies qui, avec la plus grande des transparences, a été déployée par le préfet de police et mise sur le site internet de la préfecture de police. Donc, je vous invite à bien les regarder, ces périmètres. Il y a le noyau autour des sites de compétition, dans les sites de compétition. Une zone de contrôle et ensuite des périmètres dits rouges dans lesquels il n'y aura pas de circulation motorisée et des périmètres bleus dans lesquels il n'y aura pas de circulation de transit. Les régimes ont été précisément déterminés et de la même façon que nous avons pour le relais de la flamme, contrairement à ce que vous avez pu exprimer, bien une approche complète de la menace avec, s'agissant du relais de la flamme, une sécurisation qui s'appuiera au maximum sur 1500 effectifs de police et de gendarmerie avec un cordon de sécurité autour des relayeurs avec 18 effectifs autour d'eux et différentes unités de force mobile. Donc, au contraire, le système qui est déployé, il est proportionné, il est rigoureusement zoné et il est communiqué de la manière la plus transparente pour être au rendez-vous de ce qu'attendent de nous les Français, c'est-à-dire un événement qui sera à la fois parfaitement sécurisé et en même temps tout à fait festif. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Hugo Bernalicis. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous repose la question, je sais qu'elle a déjà été posée, mais sur les questions des criblages. 180 000 criblages ont été effectués sur 1 million, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé sur le sujet le 31 mars. Ça fait quand même encore, si je ne dis pas de bêtises, 820 000 contrôles à effectuer d'ici les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez raisonnablement qu'ils seront effectués ? Sachant que j'ai moi-même été rapporteur pour un avis sur le budget, notamment du CNAP, c'est que j'avais déjà pointé le fait qu'ils n'avaient pas forcément suffisamment les moyens. Eux nous assuraient que si, nous voilà maintenant à l'heure de vérité. Idem sur les contrôles sur les entreprises, la sous-traitance et le fait qu'ils emploient correctement les gens qui seront censés faire la sécurité privée lors des Jeux Olympiques, les questions restent ouvertes. Et je terminerai en vous demandant sur cet aspect de la sécurité privée, où en sommes-nous des appels d'offres infructueux ? Aux dernières nouvelles, il en restait un peu moins d'une vingtaine au mois de février dernier. Mais bon, les Jeux Olympiques approchent quand même, je tiens à le signaler. Où est-ce qu'on en est ? Évidemment. Et puis, petite cerise sur le gâteau, il paraît qu'il y a eu des perquisitions au sein du cojo pour prise illégale d'intérêt, favoritisme et recel, ou en étant de ces affaires judiciaires. Pour rester dans le domaine de la répression, je voudrais savoir quelles sont les consignes qui ont été données au procureur de la République en termes de répression pendant ces Jeux Olympiques et sur les mois qui précèdent, les consignes données aux policiers et gendarmes. Est-ce qu'il y aura des gardes à vue, des interpellations préventives, comme ça s'est fait pendant les manifestations sur les retraites, par exemple ? Mais je crois que c'est là comme exemple. Quelles sont les consignes qui sont données aux agents de sécurité privée ? Et puis, en bout de ligne, vous savez qu'on a encore battu un record d'encellulement dans ce pays, avec plus de 3000 matelas au sol. Votre politique répressive prévoit d'en mettre encore quelques fournées supplémentaires. Avez-vous prévu un plan pour les prisons dans le cadre des Jeux Olympiques ? Merci. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Donc, je vous confirme que cette volonté non seulement d'opérer des criblages extrêmement rigoureux, mais même de les étendre, a été au cœur de la démarche qu'avec le ministre de l'Intérieur, nous avons poursuivi avec la loi olympique du 19 mai dernier, qui nous a permis d'étendre le principe du criblage à la fois à tous les participants, mais aussi à tous les prestataires qui, notamment, installent à travers le pays les différentes fan zones qui permettront tant en milieu urbain qu'en milieu rural de suivre la ferveur olympique et paralympique. 180 000 de ces contrôles ont déjà été effectués avec 800 personnes qui ont été écartées du dispositif, donc 15 fichés S, qui fait un taux d'à peu près 0,4% dans les différentes personnes écartées. Nous sommes parfaitement en ligne avec le plan de charge du CNAPS. Tout ça a été absolument calibré, programmé et se poursuivra avec un rendez-vous qui est le nôtre, qui est d'être prêt impeccablement pour l'ouverture du village olympique le 17 juillet. Tout aura été opéré d'ici là. La sous-traitance est évidemment incluse dans tout cela et nous faisons en sorte que sur ces enjeux de sécurité, nous ayons le meilleur usage possible de tous les instruments que nous sommes allés chercher, qu'il s'agisse d'algorithmes de vidéosurveillance, d'amélioration de la coordination au cœur du centre de commandement opérationnel en matière de transport ou donc en matière de criblage. Là encore, c'est ce qu'attendent les Français de nous et nous faisons en sorte que pour chacune des épreuves, avec toute l'anticipation nécessaire, y compris pour les visas qui sont délivrés à l'ensemble des représentants de la famille olympique et paralympique, la France soit parfaitement au rendez-vous de la sécurité pour ces Jeux. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Elisa Martin. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous allons bientôt finir en tête à tête. J'avais, nous avions quelques questions à vous poser pour, vous avez raison, pour quasiment clore ce moment. Donc depuis 2015, le gouvernement, le comité d'organisation, la ville de Paris évidemment, la région IDF ne cessent et ne cessent de proclamer que nous aurons des Jeux olympiques particuliers, et que nous allons voir, ce que nous allons voir en 2024, à Paris en particulier. Eh bien, nous allons examiner cela ensemble. D'abord, des Jeux olympiques, il n'y a pas d'ordre de hiérarchie. D'abord, des Jeux olympiques populaires. Donc nous sommes passés d'une promesse de gratuité des transports à un ticket de métro environ à 4 euros, et ce, nous dit-on, pour inciter les gens à ne pas prendre les transports en commun. C'est bien dommage, parce que les transports en commun, c'est écologique, et que ça aurait donné un petit côté écologique à vos transports en commun. Il est dommage d'ailleurs d'avouer, finalement, devant le monde entier, que la France n'est pas capable d'organiser de bonne manière ses infrastructures de déplacement collectif. Des JO écologiques, nous dit-on. On pourrait parler du saccage de l'air des vents à Duny, des jardins d'Aubervilliers, et, petite cerise sur le gâteau, l'échangeur autoroutier de Playel. Sur le plan social, nous pourrions évidemment parler de l'exploitation des travailleurs sans papier, et de cette impossibilité dans laquelle on met les habitants de Seine-Saint-Denis, qui, d'une manière générale, à pouvoir, au fond, profiter des mêmes choses que les Parisiens. Évoquons évidemment la question des logements, la capacité qu'ont, en toute liberté, un certain nombre de propriétaires à mettre leurs logements dans le cadre de la plateforme Airbnb, situant au passage, d'ailleurs, que le revers de la médaille attend toujours un certain nombre de réponses de votre part, y compris sur la situation des étudiants expulsés de leur logement. Merci, Madame la députée. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la députée, oui, ces jeux seront spécifiques. Ce sera les plus écologiques de l'histoire, avec une division par deux de l'empreinte carbone par rapport aux précédentes éditions, avec un engagement sur le plan social tout à fait inédit, la première charte sociale de l'histoire des jeux, plus de 2,8 millions d'heures d'insertion qui ont bénéficié à des publics éloignés de l'emploi, des engagements pris que plus de 25% des marchés bénéficient à des TPE, des PME, et nous sommes aujourd'hui plus de 10 points au-dessus de ces engagements, création d'emplois, plus de 60 000 d'entre eux, des jeux aussi, par exemple, sur un autre registre qui seront parfaitement paritaires, avec autant d'athlètes hommes que femmes pour le volley olympique pour la première fois de l'histoire. Ce n'est pas galvaudé quand nous disons que ces jeux seront en effet particuliers. Je vais revenir sur l'exemple écologique, puisque c'est celui que vous avez creusé, pour au contraire souligner que dans les transports en commun, 100% des sites seront parfaitement raccordés via les transports en commun, avec des plans de transport que nous avons bâtis avec IDFM, pour permettre que réciproquement, 100% des spectateurs puissent utiliser les mobilités douces. Nous promouvons aussi l'utilisation en complément des transports en commun du vélo, avec par exemple des aides tout à fait substantielles qui sont proposées aux Français pour qu'ils puissent se rendre via ces moyens-là, qui sont bons aussi pour leur santé et pas seulement pour l'environnement. Je vais prendre un exemple comme le village des athlètes, le plus grand site mono-chantier d'Europe, dont nous avons réussi à baisser de 45% l'empreinte carbone. Grâce à des techniques de construction, des techniques de recyclage, des techniques visant à préserver la biodiversité, parfois à la reconstituer, comme on l'a vu ce matin à Marseille, avec l'inauguration de la Marina, pour être au rendez-vous avec plusieurs années d'avance de tous nos engagements, y compris de la stratégie bas carbone 2030. Il y a une innovation considérable sur le plan environnemental qui sera l'une des forces de l'héritage de ces Jeux et dont un grand mérite revient à la Solidéo, qui construit, qui a construit, en temps, en heure et dans le respect des budgets, l'ensemble de ces ouvrages olympiques et paralympiques. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Mes chers collègues, avant que vous partiez, je vous prends tout ça témoin. Et j'annonce déjà que la séance de questions est terminée. J'avais quand même ouvert les Jeux olympiques du débat des questions. Et Madame la Ministre, les médailles d'or étant partie, je pense que vous serez d'accord avec moi, pour que nous décernions la médaille de l'assiduité, de la persévérance, de la constance, avec beaucoup d'humour, à M. Maxime Minot, qui est resté toute la séance de ce soir, alors qu'il n'y était pas obligé. M. Maxime Minot, vous avez la médaille d'or. De rien. Cette médaille d'or vous permet de vous taire toute la prochaine séance que je préside. Prochaine séance, demain à 14h. Question au Premier ministre. Débat sur...